bonsoir à tous alors j'ai fait une vidéo sur la tolérance et le devoir de mémoire j'aimerais approfondir un petit peu le sujet parce que c'est un sujet qui me touche qui me porte à coeur parce que je vois qu'aujourd'hui c'est pas trop ça je vois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont pas tolérants aussi bien envers les blancs qu'envers les arabes qu'envers les noirs qu'envers les jaunes des gens qui ne s'aiment pas mais pourtant c'est primaire il est prouvé scientifiquement que la plupart des gens qui ont des idées racistes ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne des gens j'ai pas envie d'en faire partie c'est prouvé il est même prouvé qu'ils ont une vision déformée des visages des personnes c'est ce qui est prouvé c'est ce que la science a prouvé dernièrement là je vais pas vous parler de science je vais vous parler de confiance en soi avant d'aimer les autres il faut s'aimer soi même c'est la recette miracle pour s'aimer soi même il faut avoir confiance en soi c'est obligatoire si vous partez défaitiste vous n'allez pas vous aimer la défaite personne n'aime ça si vous sous-estimez vos adversaires dans la vie parce que vous êtes dans une tribal jungle ils vont vous battre si vous les surestimez c'est que vous n'avez pas d'amour propre donc je fais référence à un philosophe qui s'appelle Emerson c'est l'un de mes philosophes préférés c'est pas le seul qui a parlé de la confiance en soi en gros ce qu'il expliquait dans son livre dans la confiance en soi c'est que pour quelle raison notre vision du monde serait éronée la nôtre il y a des grandes personnes qui aiment bien contrôler la population à travers des images parce que nous sommes dans un troisième révolution industrielle celle de l'information c'est la révolution industrielle de l'information naturellement comme toute technologie qu'on utilise pour faire la guerre c'est la guerre de l'image on vous présente des images et des bonbons on aime bien Salah Abdel-Saham Koulibaly on aime bien ce prénom là on les entend les rappeler rappelez-vous que c'est bien on aime bien ça mais il y a un souci c'est que on nous donne tous un plateau de gré malheureusement la vie elle est beaucoup plus compliquée que ça s'il suffisait d'être musulman pour être fiché S d'être catégorisé comme un intégriste je ne le dis pas parce que c'est ce que les politiciens pensent non les politiciens sont des gens comme vous et moi j'en ai rencontrés ils sont très ouverts aussi bien à droite qu'à gauche qu'à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite ils sont très ouverts ils sont des gens comme vous et moi ils font leur travail les médias c'est le quatrième pouvoir donc ils utilisent ce pouvoir pour contrôler la population mais c'est bien beau tout ça et le problème c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est pour ça que je parle de confiance en soi d'amour propre parce que pourquoi votre vision du monde serait évolée ? pourquoi ? parce que quand vous présentez ce qu'on vous montre à la télé quand vous dites bon bon à la télé c'est toujours des arabes qu'est-ce qu'on vous dit ? on vous dit vous êtes raciste ? vous êtes bête ? c'est prouvé ? alors il faut dire quoi ? je suis métisse je reçois la discrimination du côté arabe du côté blanc du côté noir enfin bref je suis un métisse donc je connais la discrimination et je sais que il ne faut que jamais accepter une vision du monde qu'on vous donne sur un plateau doré jamais votre vision du monde est la plus pertinente parce que c'est la vôtre je ne te racontais personne je vais résumer avec mémoire moi mais en gros c'est ça votre vision du monde c'est la vôtre vous ne devez pas accepter qu'on vous taxe de raciste parce que vous répétez ce que vous voyez à la télé ni qu'on vous taxe de d'agilier parce que vous ne croyez pas ce que vous voyez à la télé justement il est là le problème c'est qu'aujourd'hui vous dites j'ai une spiritualité je développe mes dons vous dites quoi ? vous dites vous êtes schizophrène attendez schizophrène oui je suis schizophrène mais par contre la spiritualité n'a un petit peu rien à voir avec la maladie premièrement la spiritualité la politique la religion et la santé mentale sont quatre choses différentes si vous ajoutez à cela les données médicales et biologiques alors là c'est le pompon le thérapeute ou psy ou je sais pas quoi que vous avez en face de vous ne sait pas qu'on a été jeune il a oublié des fois on allait à des soirées étudiantes il y avait des étudiants en médecine qui se droguaient même plus que les autres qui buvaient les psychotropes rendent parano tout le monde c'est pour ça que je vous dis votre vision du monde n'est pas évoluée elle est juste compliquée il faut juste que vous vous disiez que c'est la vôtre donc c'est la meilleure votre vision du monde et comme c'est la meilleure c'est celle en laquelle vous devez croire ça commence par ça la tolérance l'amour propre l'amour pour soi-même la compréhension la confiance moi j'ai fait ça est-ce que toi t'es arrivé là il faut de l'instruction pour connaître ça oui mais je sais que quoi que tu penses que tu crois ce qu'on voit que tu vois dans les médias que tu n'y crois pas j'ai taxé de ici on est dans le nord donc c'est consanguin souvent débile ou aliéné névrosé enfin tous les noms d'oiseaux mais jamais une vision qui n'est pas personnelle est acceptée alors développez votre vision personnelle c'est tout ce que je peux vous dire et je vous dis ça au monde j'ai du cul amén merci merci merci